Aujourd'hui, j'ai décidé de faire un blog. Un blog sur ma famille. Parce que là, c'est plus possible. Allez, une fois n'est pas coutume, nous allons vous parler d'une série bien de chez nous. Et même doublement bien de chez nous, puisqu'il s'agit d'une série 100% belge et d'une création de la RTBF. Mélodie, Thomas, dépêchez-vous, on va ouvrir les cadeaux, c'est Noël ! On en profitera pour s'éclipser juste après. Allez, on se dépêche les enfants, c'est Noël ! Joyeux Noël tout le monde ! Bonne fête ! Vous le savez peut-être, la RTBF vous prépare plusieurs séries maison et la première à voir le jour se nomme Esprit de famille. Il y a question de famille, forcément, mais aussi d'esprit. Faites ça bien. Mais enfin Laurent, ne me dis pas que vous mangez des plats préparés ? De temps en temps, oui, les enfants adorent. Mais enfin, il n'y a que de l'eau, du sel, du sucre, du gras, c'est très malsain ça ! Christine, Laurent et Nicolas sont frères et sœurs. Tous ont le même problème, des parents omniprésents. Alors, quand à la veille de Noël, ceux-ci se retrouvent plongés dans le coma suite à un accident de voiture, il y aurait presque de quoi être soulagé. Ça fait bizarre, de les voir comme ça. Enfin, je veux dire, si... Si calme ? C'est vrai que ça change. Sauf que voilà, les parents de Christine, Laurent et Nicolas vont pouvoir s'incruster encore plus dans la vie de leurs enfants, puisqu'ils apparaissent désormais en fantôme. T'as entendu ce qu'ils ont dit ? Ouais, ouais. Et ça va pas se passer comme ça. Voilà un pitch bien décalé pour cette série créée par Jean-Luc Gossens, le créateur de Melting Pot Café. Et bonne nouvelle, les 10 épisodes de la première saison vous attendent dès à présent à la demande. Une pression sur le bouton rouge de votre télécommande, et c'est parti ! Et soyez sympas, invitez vos parents, ça va leur faire plaisir. C'est parti !